Salut, c'est Etienne Tremblay de La Machine Amixie. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment utiliser le limiteur L2 de Wave. Le limiteur est un peu un traitement dynamique incontournable lorsqu'on finalise une chanson. Ça nous permet de réduire la dynamique de l'ensemble de la pièce, dans le fond, en écrétant les pics, les impacts les plus forts. Ça va vraiment les contrôler et vraiment les réduire avec un ratio infini. Et ça nous permet à ce moment-là de remonter l'ensemble du volume de la chanson. Et on peut faire ça en s'assurant, dans le fond, que la chanson ne va pas faire distorsionner notre piste master. Alors, on va voir comment utiliser le L2, qui encore une fois est un limiteur assez simple d'utilisation. Alors présentement, je suis dans une chanson, on est encore dans la session de mix, je suis en train de finaliser le mix et généralement, j'envoie toutes mes pistes dans une piste stéréo pour faire une forme de pré-mastering. Ça me permet de travailler un peu l'ensemble de ma chanson en prévision du mastering. Ça me permet aussi d'ajuster le mix en conséquence de comment ça va sonner au final au mastering. Ce n'est pas le mastering, encore une fois, et quand on va le faire, ça va être dans une autre session, mais déjà, ça me permet de «shaper » un petit peu mon mix. Le limiteur, là, dans ce genre de traitement-là, va toujours être le dernier dans la chaîne. Sur votre master ou sur votre piste, comme ça, votre piste groupe ou votre auxiliaire dans laquelle toutes vos pistes passent, votre limiteur est toujours le dernier effet à travers duquel va passer votre mix. Alors, juste pour faire un petit résumé rapide des effets que j'ai sur ma piste, j'ai le VCC qui est une console virtuelle. J'ai un petit EQ que je booste ici un petit peu dans le 250, j'ouvre un petit peu dans le 3000, dans le 6000. J'ai un compresseur multiband où je viens compresser un petit peu mes low mid, mes basses fréquences, juste pour les contrôler un peu. J'ai mon J37 qui va donner une belle petite couleur, un compresseur fait par Slate Digital où j'utilise un preset, généralement le glue HP que je viens réajuster et qui fonctionne très bien. J'ai une petite stimulation harmonique assez légère, une stimulation harmonique dans le fond, une émulation de lampes qui va donner un petit grain, un petit peu de chaleur et de mordant. Et puis, j'ai mon Sony Inflator qui lui aussi est un N-Answer, un stimulateur harmonique qui va me permettre de faire ressortir un petit peu plus mes mids, qui est très très le fun. Et finalement, j'ai le limiteur de L2. Le présentement, vous voyez, je l'ai tout remis à zéro pour qu'on puisse le travailler ensemble. Premièrement, on va voir les différents paramètres du L2. Et petite parenthèse à travers les plusieurs parenthèses qu'on risque de faire aujourd'hui. Le L2, c'est la deuxième génération des limiteurs fait par Wave. Il y avait le L1 qui était sorti en premier. Après ça, je pense qu'il y avait le L1 Plus Ultra Maximizer. On a maintenant le L2 qui est la version Linear Face qui est assez propre. Et on a aussi le L3 qui est le limiteur multiband. Moi, personnellement, je n'utilise pas le limiteur multiband, le L3, parce que je trouve que ça vient des fois trop jouer avec la stéréo vu que ça vient traiter de façon assez agressive des bandes de fréquence précisément. Moi, je préfère souvent le L2. Puis le L2, comme je vous disais, quand je suis dans l'étape comme ça d'une forme de pré-mastering, c'est souvent lui que j'utilise parce qu'il est vraiment assez facile d'utilisation. C'est assez difficile de mal le faire travailler. D'autres limiteurs, comme par exemple le limiteur de Sonox, des fois, peut faire des affaires un peu particulières. Ça demande un petit peu plus de savoir faire des fois pour les utiliser. Mais le L2 est très facile et très, très propre. Alors, premièrement, dans les paramètres, on a le Threshold. Le Threshold, différemment du compresseur, le Threshold sur un limiteur, en fait, sur le L2, est un petit peu comme le niveau, le gain d'entrée. Plus on va descendre le Threshold, puis plus on va augmenter le volume. Petit exemple. Et voilà. Dans le fond, c'est comme si on avait notre plafond, notre maximum qui est déterminé par notre Out Sealing. Notre Out Sealing, dans le fond, c'est le niveau maximum qu'on va permettre à notre mix au final. C'est le niveau de sortie. Fait que si on est à zéro ici, ben là, je suis vraiment au maximum de ce que me permet mon enregistrement numérique. Alors donc, quand je vais augmenter le niveau, c'est comme si je venais écraser dans le plafond mon mix. C'est comme si mon Threshold, en fait, mon Threshold qui serait l'équivalent de mon Threshold sur mon compresseur, est fixe. Et puis là, en descendant le Threshold du limiteur, je vais augmenter le niveau d'entrée. Là, je suis peut-être en train de vous mêler, mais on va y revenir et dans l'utilisation, ça va se clarifier. Fait que donc le Threshold, c'est le niveau d'entrée. Plus on va le descendre, plus ça va augmenter le niveau. Puis notre Out Sealing, c'est notre niveau de sortie qu'on va déterminer. On va y revenir à ce point-là. On a le Release qui, dans le fond, la rapidité à laquelle il va relâcher, qu'il va cesser de faire une atténuation. Moi, quand je l'utilise comme ça en Premastering, je laisse très souvent sur Automatic Release Control. Ici, A-R-C, Automatic Release Control. Comme ça, lui, il va déterminer si le Release est plus lent lorsqu'il y a des impacts plus longs avec beaucoup de basses ou s'il est plus rapide. Parce que tout dépendant du contenu audio, si on met notre Release, par exemple, très très rapide et qu'on a une chanson avec des notes très basses, très présentes, avec bien du Sustain, potentiellement, on va générer bien de la distorsion. Puis ça va moins bien sonner. Fait que le plus simple, moi, je vous suggère à court terme de le laisser sur Automatic Release Control. Ça fonctionne très bien. C'est très efficace. On a le IDR. Le IDR, qu'est-ce que c'est? C'est du Noise. Dans le fond, c'est du bruit de fond. C'est du Dethering. Le Dethering, Thuring, dis-je bien, c'est un bruit de fond qu'on ajoute pour, dans le fond, c'est un bruit très très faible qu'on va ajouter pour que le logiciel ait plus de facilité à faire la conversion de 24 bits à 16 bits. Fait que moi, je vous suggère de le laisser sur type 1 normal. Si vous utilisez un autre type de Dether, comme par exemple, moi, j'utilise souvent le Power Dether parce que théoriquement, il serait supposé être meilleur que celui sur le L2. Ben, à ce moment-là, prenez le temps d'enlever celui-ci pour pas que vous ayez deux fois du Dethering. Il n'y a absolument aucun intérêt d'avoir doublement du Dethering dans une chanson. Fait que donc, comment on va ajuster notre limitaire? Il y a un paramètre, justement, qu'on n'a pas vu encore qui est ce petit curseur-là du centre. Ce curseur-là du centre nous permet, dans le fond, d'augmenter le volume d'entrée et de réduire le volume de sortie en même temps. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que dans le fond, notre volume d'écoute ne va jamais changer. Fait que ça nous permet de voir à quel point on veut limiter, à quel point on veut écraser notre mix. Puis, dans le fond, ça va nous permettre de vraiment focusser sur la distorsion que va créer le limiteur. Puis là, ça va être ce qu'on appelle de la distorsion harmonique. Et puis, dans le fond, cette distorsion-là, en jouant avec ce curseur-là du centre, vu que le niveau d'écoute, le volume ne change pas, on n'est pas biaisé. Puis ça, c'est très important et c'est un outil vraiment essentiel. Fait que quand on va ajuster, premièrement, notre limiteur, on va utiliser ce curseur-là du centre. C'est ce qu'on va faire. Là, je vais baisser ce curseur-là. Puis, vous voyez ici, à droite, dans le bas, on a la quantité d'atténuation. Vous allez voir ici la petite ligne des cendres. Ça, c'est la quantité d'atténuation que va faire mon limiteur. C'est certain que passé 6 à 8 dB, le limiteur va potentiellement commencer à distorsionner puis à générer de la distorsion harmonique. Selon le style musical dans lequel on est, on va pouvoir aller plus loin dans le fait d'écraser puis la distorsion ne sera pas trop grave, comme si on est dans le métal ou dans le hip-hop. Souvent, les masters distorsionnent à fond la caisse, puis ce n'est pas trop grave tant que ça reste musical. Et puis, dans d'autres styles, on peut un petit peu moins se permettre cette distorsion-là. Après ça, c'est vraiment vos oreilles qui vont déterminer la quantité, si vous voulez, d'atténuation que vous allez faire avec le limiteur. Alors, je vais faire jouer la chanson, puis je vais jouer avec ce curseur-là du centre. Vous allez voir, je vais aller très très loin, on va l'entendre distorsionner. Le but, c'est de remonter à ce moment-là jusqu'à temps qu'on cesse d'entendre la distorsion harmonique. Vous voyez, là, ça distorsionne pas mal. Là, c'est une distorsion vraiment beaucoup. Vous voyez, comme ça, à moins 10, moins 13, c'est sûr que j'écrase beaucoup trop. Je vais le laisser comme ça, même si c'est très exagéré, puis je vais mettre on-off dans le fond le limiteur pour aussi entendre la différence avec les sons. C'est sûr qu'avec un niveau comme ça d'atténuation, c'est vraiment pas agréable. Je vais remonter jusqu'à temps que ça devienne beaucoup moins distorsionné. Puis là, présentement, mon volume d'écoute n'est pas particulièrement fort, ça se peut que je n'entende pas nécessairement tous les petits détails, mais je vais essayer quand même de bien ajuster ça. Là, ça commence à être pas mal. N'est de murs qui arrêtent, ni de raisons qui rient... Je vais juste relancer la voix. Des gens... Vous voyez, je peux l'amener à peu près à moins 8 dB. Mon mix est déjà assez contrôlé, mes instruments sont déjà assez compressés, déjà individuellement, puis sont déjà assez bien travaillés, que je n'ai pas présentement vraiment besoin d'écraser énormément mon mix. Puis lorsque je passe, vous voyez, lorsque je dépassais un 3-4 dB d'atténuation, ça commençait déjà à s'entendre parce que mon mix a déjà beaucoup d'énergie. Fait que c'est vraiment du cas par cas, ça peut changer. Disons que là, je suis satisfait, je trouve que ça sonne bien, c'est assez contrôlé, puis je n'entends pas la distorsion. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va remonter le out ceiling. Le out ceiling, moi je vous suggère de toujours le mettre à moins 0.5 dB. Pourquoi? Parce que si vous faites la conversion de votre mix en MP3, les codecs MP3 vont généralement ajouter du noise, du bruit, pour réduire l'information. Puis ça va augmenter aussi légèrement le volume de votre mix. Fait que si vous êtes exactement à 0 dB au maximum, le problème que vous allez avoir, c'est que dans votre conversion, c'est que votre mix après ça en MP3 va distorsionner. Fait que donc, pour éviter ce type de dégradation sonore-là, lorsqu'on convertit en MP3, on va généralement mettre ça à 0.5, qui va être généralement assez suffisant pour éviter ce genre de distorsion-là. Alors ben voilà, à partir du moment que c'est placé, que votre limiteur est placé, vous êtes en mesure maintenant d'exporter votre chanson et d'aller l'écouter à gauche puis à droite. Ça se peut aussi qu'une fois que votre limiteur est ajusté, vous allez peut-être vous rendre compte que bon, votre batterie manque d'énergie, peut-être elle va avoir trop d'énergie, peut-être que ça va être votre batterie qui va faire vraiment compresser beaucoup votre limiteur. Une fois que votre mix est bien placé, puis qu'il vous reste encore assez de headroom, assez de dynamique sur votre piste master, là commencez à travailler votre master avec votre limiteur, mais assurez-vous encore une fois d'avoir quand même au tout départ un mix qui va avoir encore de la dynamique, qui va respirer, puis voilà. C'est tout, mais j'espère que ça a été assez clair, j'espère que ça va vous aider à utiliser le L2 de Wave. Peut-être dans le futur, je pourrais peut-être aborder d'autres limiteurs, mais je pense que celui-ci déjà, si vous l'avez dans votre arsenal, ça peut vraiment vous aider à finaliser vos mix. Si vous avez des questions, s'il y a des aspects de cette capsule qui ne sont pas très très clairs, ne vous gênez surtout pas de me poser des questions dans la section commentaires, ça va me faire plaisir de vous jaser ça, de me faire un petit coucou sur Facebook, continuez aussi à partager mes vidéos, vraiment, ça fait toujours un grand plaisir. Et puis, si je ne l'ai pas déjà dit, faites-moi vos suggestions de capsules aussi dans la section commentaires, je les prends toujours en note, toujours super appréciée. D'ailleurs, cette capsule était une suggestion d'un des fans de la machine à mixer. Alors, ben voilà, j'espère que vous avez trouvé ça agréable, vous avez passé un bon moment, et on se revoit la semaine... C'était Étienne Tremblay pour la machine à mixer.